Bonjour à tous, c'est Keradin. On se retrouve aujourd'hui pour notre cinquième épisode de notre petite série de let's play sur Humankind. Au dernier épisode, il y avait quelques tensions qui commençaient à se faire entre nous et la peuplade d'à côté. Donc on va continuer sur notre lancée pour les envahir le plus rapidement possible, tout en essayant de garder les niveaux de population qui soient acceptables. Je n'ai vraiment pas envie de faire une troisième ville, je compte vraiment me servir d'une de leurs villes comme troisième ville. Alors ça ne me plaît pas, mais par contre, Suze, ça me plaît pas mal. Donc on va tenir notre avant-poste. Normalement, il ne devrait pas pouvoir passer. Donc on a développé l'art de la guerre. L'art de la guerre, ça nous débloque l'utilisation des renforts. Et ça c'est très important, parce qu'en fait, à partir de maintenant, on peut venir attaquer à plusieurs armées, une seule armée. Alors, on va faire... Je vais faire une résolution manuelle pour vous montrer. Vous voyez ici, sur cette case, j'ai les armées qui sont en train de se régénérer. Et a priori, ils peuvent en plus taper en restant stackés, ce qui est plutôt intéressant. Ça change beaucoup de choses d'avoir les renforts, parce que maintenant, c'est vraiment l'initiative de la bataille qui importe, parce que selon la façon dont on va décider d'attaquer un territoire, si on met plus de bataillons d'unités que l'adversaire sur le territoire, on va l'exploser. Alors lui, par exemple, là, il vient de faire rentrer des renforts des archers. Alors, on va lui focus ses archers. Donc là, on a encore deux unités stackées, qui ne peuvent pas se battre tant qu'elles sont stackées. Je pense qu'en fait, il faut bouger l'unité principale qui est ici. Peut-être une erreur que j'ai fait, ouais. J'aurais dû la bouger. Et à partir de là, je peux me débloquer les autres unités qui étaient disponibles au déploiement. Ok. Il va sûrement nous tuer une unité de Spadassin. Ah, même pas. Il n'a même pas attaqué ce qu'il fallait. Alors, quand une bataille dure trop longtemps, alors c'est un peu catastrophique comme résultat, quand une bataille dure trop longtemps, elle se met en suspens et continue au prochain tour. Sauf qu'au prochain tour, il va emmener deux unités, et encore deux unités. Donc il va y avoir quatre unités de renfort, même six avec le chariot. Autant me dire que c'est pas la meilleure nouvelle. Ah, ouais. Ça sent un peu le pâté, quand même. Je peux pas sortir des bonnes unités, là. Des lanciers. On va les produire instant, parce que... Ils commencent vraiment à éruger, là. Ah, il a pas décidé d'attaquer. C'est étonnant. Ok. Alors, une de vos unités a gagné un niveau d'expérience. Les unités en obtiennent en se battant contre d'autres. Lorsqu'une unité en accumule suffisamment, elle gagne un niveau d'expérience et voit sa force de combat augmenter. Notez qu'une unité garde son niveau d'expérience lorsqu'elle est améliorée. Ok. On peut pas lui faire de trucs, sinon. Y'a pas de petit bonus comme Siv à activer. Ok, bon. Ok, on a une étoile d'air pour les batailles. Normal. C'est galère un peu ces peuplades parce que ça spam d'unité, mais... c'est un peu erratique ce qu'ils font. Un quiz attaque, un quiz attaque pas, on sait pas trop. On va rajouter un scientifique dans la file. Et eux, ils vont aller produire des unités aussi. Il va falloir faire un peu de soutien pour le front au sud, là. Ok. Là, c'est vraiment pas intéressant d'aller attaquer, sauf si je me soigne avant. Ce que je vais faire. Ok. Et là, je vais pouvoir le manger. Ok. Ok. Hop là. Parfait. Parfait, parfait. Bon, petit à petit, on le grignote, hein, mais... J'ai beaucoup de lanciers parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de chars, je trouve. Encore une merveille à revendiquer, mais... Plus tard, plus tard. J'ai d'autres priorités. Même si les bonus sont importants, je pense que ça vaut pas le coup de m'arrêter pendant 20 tours pour faire une merveille. C'est bien, là. On fait bien, bien le ménage. Ça va le calmer. Ça va bien le calmer, ouais. On va se mettre là. Là, je vais couper mes lanciers. Et normalement, les... Ah, je fais des guerriers. Mince, mince, mince. Non. Non, non, c'est pas ça qu'on veut. C'est des archers. Ça devrait pop là-dessus, par contre, non? Normalement, oui. Donc, maintenant, on a notre capital qui va commencer à produire des unités aussi pour envoyer des renforts. Ça aurait été bien qu'ils implémentent une spécificité avec des points de ralliement. Je pense que ça aurait pu vraiment être intéressant. Alors, ensuite, on va commencer à... Même si j'ai bien défoncé la pop, là, quand même. Je mets beaucoup de gens scientifiques pour faire avancer les recherches. C'est ma priorité. Il y a encore un aspect que je ne maîtrise pas, visiblement, puisque les troupes n'apparaissent pas sur le camp. Alors qu'elles le devraient. C'est un peu dommage. Comment on pourrait faire? Comment on pourrait faire? Je ne vois pas d'icônes qui pourraient être liées à un point de ralliement. Je ne sais pas trop, à vrai dire. Bon, ce n'est pas très grave. J'espère que le rose, il n'a pas prévu de venir s'en mêler. Parce que... Promacoy. Promacoy. Ok. Bon, ben là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la croissance fasse son effet. On va peut-être essayer de booster ça, si on peut. On va faire toutes les infrastructures en lien avec de la croissance. On va faire pareil ici, d'ailleurs, une fois que les unités ont été faites. On va lui faire faire sa garnison, quand même, peut-être. Non, je prendrai un territoire ici plus tard. On va attendre qu'on ait le groupe de 4 complets avant de partir. Il n'y a pas d'urgence. Dissez-la, avec un petit peu de chance, on aura débloqué les unités améliorées. Puisque c'est dans 6 tours. Ah, non, je viens de les débloquer. Ok, ok. Je viens de les débloquer. Là, je pars sur la philosophie avec les campus. Donc, on va pouvoir améliorer toute notre armée. Ça va nous faire une belle différence, là, d'un coup. Sauf les lanciers, bien évidemment. Alors, il faut construire les mines de fer. Est-ce qu'on en a ? On n'en a pas, ici. Ça, c'est tristesse, un peu. Est-ce qu'on en a avec eux ? Ah, yes, une mine de fer. Elle est où ? Là-bas, ok. Ici, il ne serait pas du fer, des fois, du cuivre. On s'en fout, alors. On n'a qu'une mine de fer sur tout le territoire, c'est quand même pas incroyable. Comment ça, ils ont un excès ? Je ne comprends pas. Ah, ils ont un excès, les cités et ta. Ah, c'est emmerdant. Je compte à les attaquer. Si je lui exige, il va me la donner, cette fois, encore ? Je ne pense pas. Ah, mais c'est une serpillère, en fait, ce mec. Tout ce que je lui demande, il me le donne. C'est quoi, ça ? Et on a un dépôt d'or, en plus. Bah, ouais. Let's go, c'est parfait. Bon. On va construire quelques petits quartiers. Alors, mea culpa, par rapport au premier épisode. Quand on change de civilisation, on perd le quartier spécifique. Donc, on n'a plus les canaux qu'on avait quand on était la civilisation agraire de l'ère antique. C'est un peu spécial, parce que, bon, si on a su le faire, c'est étonnant que, d'un point de vue RP, je dirais, que la civilisation ne soit plus capable de le faire. Mais bon, pour première vue, ça marche comme ça. Donc, voilà, quoi. On va faire une mine de fer. C'est la méga priorité, clairement. Et puis, on va faire un petit camp militaire. Il me faut la frontière, histoire que ce soit fortifié. On va perdre un peu de bouffe, mais c'est pas bien grave. Ça vaut le coup. Yes. Et on peut avancer nos armées, du coup. Alors, on peut améliorer les archers en javelinier. Ça, c'est bien. Où il est mon archer ? Ah, il est là-haut, déjà. Il est là, ok. Ce serait bien qu'il se casse de mon territoire aussi. Je vais lui demander s'il peut se barrer. Ce serait pas plus mal, comme ça, au moins. Crise. Intrusion. Alors, c'est pas celle-là. C'est plutôt celle-là qui me dérange. C'est vraiment des serpillères. Ils viennent de me payer 400 pièces d'or. Ok. Par contre, il commence vraiment à avoir un score de guerre très élevé envers moi. Donc, il risque de me déclarer la guerre bientôt. Alors, avec quoi on améliore les lanciers au niveau des recherches ? Ça m'intéresserait. Les cavaliers, les balistes. Avant que ce soit beaucoup plus tard. En piquet ? Ah ouais, ça doit être ça. Ok. Bon. Par là. Ils se cassent là ou pas ? Ils se cassent pas. Je vais l'attaquer. Je vais peut-être lui déclarer la guerre, parce que partie comme celle-là. A voir. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais que les villes que je vais choper ici, je les transforme en avant-poste. En l'occurrence, que Suze soit ma ville. Mais que Dor, Kourig, la Azou que j'ai capturée devienne en avant-poste. Alors, soit on augmente la stab, soit on augmente l'argent, soit on perd de la recherche. Alors, certainement pas. Et vitesse de déplacement, par contre, très intéressant, vu qu'on doit emmener notre armée un peu plus loin. Et bien, c'est parti. On va se donner rendez-vous là-bas. Même plus loin, même plus loin. On va carrément se donner rendez-vous ici. Devant le territoire ennemi. Ici. La deuxième armée va se mettre en position ici. Et la troisième armée, une fois qu'elle sera complète, hop là, voilà. On va aller se mettre en position là-bas. Et on va pouvoir l'envahir. Super. J'ai toujours pas ma mine d'affaires qui est finie. Ah, je l'ai pas priorisé, mince. Ok. Ok, très bien. Bon, c'est un jeu qui a quand même un rythme un peu plus lent que ce à quoi on peut être habitué. Mais c'est pas mal. On va se mettre là. On va aller ici même. Donc là, on va, eux, leur dire de patienter jusqu'à nouvel ordre. Le langage bureaucratique. Soit on paye 100 pièces d'or et on gagne 10 pièces d'argent pendant 10 tours. Ce qui n'a aucun intérêt. Soit on renforce. Cela sera sans doute complexe, mais nous devrions respecter les langues régionales. On va faire ça parce que je vois pas l'intérêt de de payer 100 pièces d'or pour générer 100 pièces d'or. Je comprends pas le concept. Ok, on a une nouvelle étoile d'or. Super. On va pouvoir améliorer maintenant nos guerriers puisqu'on a dû faire. Voilà. Alors c'est quoi les stats des lanciers ? 18,5 et les épiistes améliorés, 27,5. Ouais, ils sont pas fous mes lanciers. Ok. Bon, c'est pas très grave. Hop. Comme ça. Ok. On est bien partout. On va passer le tour. Ah, on est plus de deuxième en gloire. Waouh. Le premier, il nous a mis 800 points. On avait 200 points d'avance sur tout le monde et là, on a 800 points dans la tronche. Qu'est-ce que c'est ça ? Il a dû faire plusieurs merveilles. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, bon. Parfait. Enfin, parfait. C'est vite dit, mais... Ah, donc là, on a enfin débloqué la philosophie. On va pouvoir créer des campus. Ou du moins, l'équivalent des campus de civilisation. Là, il m'en faut clairement un ici. Ah, il y en avait déjà un. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je pense que ça, ça va être ma ville scientifique. Il y a déjà un campus qui est là. Je sais pas si... Si il y a besoin de spécificité particulière. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Voyons, si il y a un endroit préconisé. Six là-bas. Pourquoi il y aurait cinq ? Je peux pas le faire là. Ah, il faut cliquer sur les petites icônes pour les faire apparaître. Ok. Ok, ok. Ça, ça me sert plus à rien. Je peux pas le démolir. Il y aurait non. Ok. Bon, admettons. Très bien. Impossible. N'ajoute rien d'utile à cette ville ou à cet avant-poste. Je peux pas construire le campus scientifique ici. Ok. Pourquoi pas. Bon, eux, ils sont en route. Ah, ça, c'est chiant. Ils avaient la place pour passer. On ne sait pas pourquoi ils feront le tour. Quoi ? Non ? Je sais pas. Alors, en technologie, qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant ? La stabilité, on est bien. On n'a pas besoin de se précipiter dessus. Citoyens. Corps à corps. Ok, c'est de la milice qui apparaît quand on se fait. Four à charbon, atelier d'artisanat pour augmenter la prod. Théâtre et bibliothèque. Ouais. Ah, plus simple science par population. Ah ouais, clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre après ? Voyons. Les jeux, la parade et les cavaliers. Ouais, la cavalerie, c'est cool, ça. Ok. On aura le temps de voir pour la suite. Alors, à mon avis, ils vont pas vouloir me laisser passer facilement. Je vais être obligé de faire la guerre contre eux avant. Donc, je peux pas passer non plus ici. Ah, la galère, la galère, la galère. Oh, le détour que ça fait, quoi. Oh là là. Faire combien de tours, là ? Quatre tours. Ah, c'est chiant. Bon, tant pis. Pas le choix, mais... Ouais. Ah, ils me proposent enfin une alliance. Gratuite. Vous venez de recevoir une proposition d'alliance, ce qui représente le plus haut degré de coopération entre empires. Vous pouvez l'accepter, la refuser ou faire une contre-proposition. Établir une alliance débloque de nouveaux traités et interdit la violence entre alliés. Si vous refusez sa proposition d'alliance, l'autre empire devra vous attendre plusieurs tours avant de pouvoir vous en envoyer une autre. Une contre-proposition signifie que vous êtes prêt à accepter l'offre si l'autre empire ajoute une somme déterminée d'argent. Passez le curseur sur le bouton contre-proposition pour décider de combien d'argent sera ajouté. Je vais pas m'en metter avec ça. Moi, je veux juste qu'on soit pote. Je vais rentrer en guerre et tout. Donc, clairement, on va être amis. Du coup, les traités sont améliorés. Accord douanier. Ah, d'abord, il faut que je... L'accord culturel. Bah ouais, carrément, vas-y. Vas-y, vas-y, pas de problème. Accord scientifique. Plus 5% en science. Accord douanier. L'acheteur n'a pas à payer toutes les taxes non essentielles lorsqu'il achète des ressources. Le vendeur reçoit la même quantité d'or. Super. Les unités peuvent être améliorées lorsqu'elles se trouvent sur un territoire allié. Bon, pour plus tard, ça c'est bien. Je vais lui proposer l'accord scientifique. Je sais toujours pas comment on vend des ressources. J'ai pas trouvé. Je... je sais pas. Ok, moi génial. On a un ami, donc. Il a un assez grand territoire aussi. Il va probablement nous aider, je pense, à nous battre. Surtout contre le rose, si ça doit arriver. Donc, c'est plutôt cool. Plutôt content. J'ai pas vraiment de case spécifique pour faire un campus. C'est un peu dommage. Je sais pas où me mettre. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Je vais quand même booster la science, donc je vais le faire. Mais ça me... Ça me transcende pas, quoi. C'est pas... Bon, bon, on attend que nos unités fassent le tour de la map. Pour l'invasion. Sur quartier des spectacles, j'en ai pas. Plus 1 nourriture, plus 1 industrie. Et plus 10% de nourriture sur vélo à 20 postes. Ou alors plus une population bonus par pillage. Je ne pille pas, j'ai 1300 d'influence. On peut s'acheter cette amélioration là. J'espère que vous ne commencez à alterer les pratiques de l'invasion. Ça me démange vraiment de l'attaquer le rose. C'est vraiment... On était premier sur les deux premières aires. Mais je sais pas si on va être premier sur la suivante. Je suis un peu inquiet quand même. On va améliorer les quartiers scientifiques. C'est vraiment ce qui nous a... Fait prendre pas mal de retard d'un coup là. On avait vraiment oublié de... De focus la science. On va pouvoir commencer l'invasion de notre adversaire. Et dès que je l'aurai envahi, je vais essayer de passer cette ville en... De la démote en avant-poste. Ok, donc c'est bien ça. J'ai lancé l'attaque. J'ai tous mes renforts qui arrivent. On produit des béliers pour casser la ville. Ok. J'hésite à attaquer sans bélier parce qu'il a que 8 unités. On en a 12. Et j'ai peur qu'il appelle des renforts. Donc peut-être qu'il faudrait profiter de l'opportunité pour attaquer maintenant. Quoi qu'il en soit, vu le timing de la vidéo, je pense qu'on va l'arrêter ici. Puis on fera la guerre du coup sur le prochain épisode. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur Humankind. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.